Maintenant nous allons présenter une autre herbe, une herbe qui est là devant nous, c'est Cibopogon chénanthus, qui est une herbe qui se présente souvent en forme de colonie, on voit là, il y a toute une colonie, là, on voit pousser souvent le long des routes, ça se trouve très généralement dans la zone soudanienne, et donc c'est très connu des populations locales, parce que c'est beaucoup utilisé dans les rites funéraires, mais aussi à cause de ses propriétés médicinales, et la plante a une feuille qui a une odeur assez agréable, quand on prend une feuille, on l'écrase, on l'écrase, on fait sortir un peu la sève qui est dedans, et quand on sent, c'est comme un parfum, alors donc c'est ça, le Cibopogon chénanthus, que nous allons décrire maintenant, voilà, ces colonies ont en général une largeur de, ces colonies indépendantes, disons, une largeur ça peut aller jusqu'à un diamètre de 60 cm, et sur une hauteur qui atteint facilement les 1 mètre, 50 quoi, 1 mètre 50 de hauteur, alors, donc, ouais, 1 mètre 50, voilà, 1 mètre ici, et là on est, en fait, 1 mètre 50 est là, donc on voit des pieds qui atteignent effectivement 1 mètre 50, ici là, nous sommes le long des rails, ça va pousser généralement dans tous les endroits assez dégagés, le long des routes, donc on voit les feuilles là, qui ont une apparence un peu filiformes, en fait, elles ne sont pas très larges, et on a l'impression que les feuilles poussent depuis la souche, qui est vivace, en fait, on parle d'une racine rhizomateuse, n'est-ce pas, qui va rester là pendant toute la saison cesse, sans mourir, et donc racine relativement superficielle, dans le sol, et en réalité, ces feuilles, donc, on va prendre celle-là, pour voir à peu près quelle est la largeur de la feuille, il y a un gros plan là-dessus, on va voir quelle est la largeur, on trouve là jusqu'à, disons, combien, 4 mm de large, tandis que les longueurs, ça peut aller jusqu'à 40, 60 cm, quand 70 cm pour certaines feuilles. Donc, on peut voir, hein, le mode de multiplication de cette plante, nous disons que, bon, on voit bien, hein, les feuilles ont l'air, de partir d'une seule, à partir de la souche, hein, de la racine assez superficielle, qu'on appelle les rhizomes, donc c'est une plante qui parle d'une racine rhizomateuse, et ce qui se passe, donc, ces nombreuses feuilles que vous voyez là, à la fin de la saison de pluie, hein, chacune, chacun de ces groupes de feuilles, on peut voir bien sur ce pied, par exemple, parce que c'est plus net ici, chacun, chacun de ces groupes de feuilles, vont émettre, hein, on va dire, des chaumes, un ou plusieurs chaumes, qui montent, qui se distinguent clairement, du reste de la touffe de feuilles à la base, et donc, ce sont ces chaumes qui, un peu plus tard, hein, donc, vers la fin de la saison de pluie, vont produire l'inflorescence en panicule, hein, n'est-ce pas, assez allongée, et on voit les groupes de fleurs qui sont assez espacées, d'abord, vers la base de cette inflorescence, et qui vont être empaquetées, hein, donc, vers le sommet, mais on le voit très clairement là, avec leur aspect un peu soyeux, hein, donc, ces fleurs vont être fécondées, à la visite de différents insectes, et vont donner, donc, des graines, hein, des graines que l'on peut, je ne sais pas si on peut les voir déjà ici, hein, quand on écrase, mais ce n'est pas en maturité, donc, on ne pourra pas voir les graines, et donc, on peut reproduire la plante aussi, hein, en disséminant ces graines, mais, en général, comme avec la citronnelle, par exemple, là, on peut détacher une partie avec racine des feuilles, là, qui vont dans l'isome, et on peut planter ça ailleurs, et ça va pousser, donc, pour constituer un pied, mais nous avons dit que c'est très intéressant comme plante, parce que ça émet un certain parfum, en permanence, tant que c'est vert, en tout cas, ça va émettre ce parfum, qui va, donc, lorsque c'est placé dans un jardin, qui va entretenir une atmosphère agréable, dans lequel il est bon, il fait bon vivre, donc, il est certain que cette petite plante, qu'on ne retrouve pas très, très répandue, d'ailleurs, même si ça pousse souvent le long des routes, assez aride, on peut participer à la multiplication, à la dissémination, à la conservation de cette plante, merveilleuse, qu'est, si nous beaucoup prouvons, Fuinanthus, et bien, quand on part du côté du Mali, ou même du Burkina, par exemple, les Bambaras, ou encore les Diulas, ils vont l'appeler, Nangouleh, au Burkina, les Moussis, ils vont appeler ça Sompiga, Sompiga, les Peuls du Mali, ils vont l'appeler Koube, Quand on part au Togo, les Ewe, l'appelons, vont appeler cela Soussoume, Soussoume, tandis que la langue togolaise, Moba, ils vont l'appeler Mastrinouni, Mastrinouni, alors voilà quelques noms, que nous avons pu planer dans la littérature, concernant donc, cette plante, qui a une odeur très agréable, comme nous avons dit, de Simbopogon, Cheinantus, la famille des poissés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada